Les épouses des militaires et policiers réunis au sein de l'Association des épouses des militaires AEM et de l'Association des épouses des policiers pour le développement AEPD ont été reçus ce lundi 15 juillet 2024 par le chef d'état-major général du UFARDC. Elles sont venues informer le général d'Armetiuo Isongue sa Christian de l'utilisation sans mandat ni pouvoir de leurs associations par des tierces personnes, ce qui va à l'encontre du statut de leurs associations. C'est parce qu'il y a une maman qui se présente partout dans l'air de fond, dans le ministère, qui est la présidente, qui n'est pas si il y a un militaire ni un policier. C'est ce qui est le président de l'AEA, 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 qui a engagé l'armée, la police, il faut exister une autorisation. sits panni by so tu comment qui mais maman wana à résiste et alors tu est si m'a qui bon via tout à l'attribut à ma pija tout à l'appel à mou condi à la police tous l'annap à gode et sa ... Informé de cette situation, le chef d'état-major général les a promis de les accompagner, de remettre de l'ordre dans le secteur et de mettre un terme à cette situation qui ternit la réputation et l'image des épouses des militaires et policiers. Il y aura une délégation, un conseil juridique, responsable de la communication armée, ... Nous sommes le Premier Ministre du Maman Amiso, beaucoup d'entre nous sont les statuts et les lobbies, beaucoup d'entre nous ont toujours rendez-vous avec les gens, les familles et les socials.